Quels sont les soleils de vos vies ? Notre famille. Vos familles, vos compagnes, vos épouses. Nos épouses. Nos enfants. Petits enfants déjà. Elles ont été très présentes, toutes les deux. Les grands-pères peuvent faire des grandes aventures. C'est réconfortant. Elles ont été très présentes, elles vous ont beaucoup soutenues et elles ont accepté de témoigner sur vous, André et Bertrand. Depuis que je le connais, André, c'est un aventurier. J'utiliserais plutôt pour Bertrand le terme d'explorateur plutôt qu'aventurier. Le moment où j'ai plus peur, plus d'émotion, c'était quand il a eu son avalanche. Quand il était sous un tas de neige et qu'il ne pouvait même pas ouvrir ses yeux. Il a un ange gardien. On voit toujours la femme de Bertrand comme une femme qui a peur et qui attend. Et je dirais que moi, je ne me sens pas du tout dans ce schéma-là. On fait face à la peur, c'est ça qui est intéressant. Je respire bien. La respiration, c'est mon amie en fait. Tout de suite, ça soulage, ça remet le poing sur les yeux. Je ne pense pas que Bertrand, quand il s'engage, il a peur. Parce que Bertrand se prépare, il se visualise. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important chez lui. André, il n'est pas nécessairement superstitieux, parce que c'est un homme technique, c'est un scientifique en fait. Parce que moi, je suis assez superstitieuse. Quand il vole, toujours il a dans sa poche un oeil bien plus petit que ça. Mais un oeil bleu contre le mauvais oeil, contre... Ça porte bonheur, ça porte la chance. Bertrand est quelqu'un de sensible, même s'il montre une certaine assurance. Il a une très forte émotivité. Il a beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs, beaucoup de découragement par moments. Mais tout ça, c'est la vie. Bertrand, c'est mon mari, c'est mon amoureux, c'est le père de mes enfants. Et je pense pas qu'on le voit comme un héros. On le voit comme... Parce qu'il a aussi ses moments de doute, ses faiblesses. Je peux pas dire que c'est mon ami, c'est mon amant, c'est mes héros. J'y pense pas, non. C'est simplement un message très simple. C'est arriver à juste se retrouver dans une vie un peu normale. Il faut continuer, il faut y aller, il faut pas oublier le cœur.